Oui, bonjour tout le monde. Alors, c'est un véritable plaisir de pouvoir parler dans cette conférence. J'attends la confirmation que le stream marche. Est-ce que ça marche ? Il y a un délai pour à peu près tout. Ok, on dirait que je suis en live. Alors, c'est vraiment super d'être ici. C'est génial de pouvoir parler dans cette conférence, le DIVOC, le digital C3VOC. Et je vais parler de la génération d'ombres aléatoires dans les puces Bluetooth. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé avec Maté Dila. C'était Maté Dila, qui était son sujet de thèse de mémoire de master. Et j'ai continué ensuite. Et donc, la question est donc, comment est-ce que les choses fonctionnent en termes de... Qu'est-ce que c'est des nombres aléatoires, par exemple ? À quoi ça ressemble, quelque chose d'aléatoire ? Par exemple, ce lapin que j'ai trouvé sur Net peut vous donner quelque chose d'aléatoire, mais la vraie question c'est, est-ce que c'est vraiment aléatoire ? Si on regarde, on voit qu'il y a des patterns qui se répètent, et ça, c'est pas aléatoire. Et donc, Maté Dila m'a demandé s'il pouvait faire son mémoire de master avec moi. Et à l'époque, j'avais quelque chose comme une dizaine d'étudiants qui travaillaient sur des questions de Bluetooth avec moi, et je savais pas trop quoi les donner, parce que j'avais des gens qui bossaient sur Bluetooth sous Linux, Bluetooth sur Mac OS, etc., et j'avais pas trop d'autres sujets. Et il me disait, je veux vraiment faire mon mémoire avec toi, est-ce que je peux avoir quelque chose ? Et donc j'ai dit, ouais, j'ai quand même ce truc sur les générateurs de nombres aléatoires, il faudrait vraiment que quelqu'un regarde ça. Et donc, il a commencé sa thèse comme ça. Et donc, la première question, c'est, pourquoi c'est intéressant de regarder les générateurs de nombres aléatoires ? Si on regarde les specs du Bluetooth, dans les specs, il est écrit que le générateur de nombres aléatoires doit respecter les normes FIPS, parce qu'il est utilisé pour l'authentication, le chiffrement, et pour d'autres choses qui ont trait à la sécurité. Donc, ce que ça veut dire, en pratique, c'est que la sécurité sera compromise si le générateur aléatoire n'est pas réellement aléatoire. Excusez-moi, je ne suis pas sûr que Mumble fonctionne. Ok, c'est bon. Donc, le générateur de nombres aléatoires est très important pour tout ce qui a trait à la sécurité, pour le chiffrement, l'authentification, et tous les autres aspects de la sécurité. Donc, ça doit respecter les normes FIPS, c'est-à-dire que ça doit satisfaire certains tests statistiques. et la spec dit qu'il ne faut pas... qu'on peut, par exemple, remplacer la fonction SHA-1 par la fonction SHA-256 et d'autres choses. Alors, ce qui est important, c'est que même si un générateur de nombres aléatoires satisfait un test statistique, ça ne veut pas dire qu'il a des défauts. Alors, s'il ne satisfait pas aux conditions du test, il est certainement cassé, mais ça ne fait pas parce qu'il passe avec succès à ses tests qu'il est fort cryptographiquement. Donc, la question qui vient après, c'est dans une puce Bluetooth, quelles peuvent être les sources d'entropie ? Alors, je peux demander à ma licorne, qui est ici, comme toujours, et la question que je pose à ma licorne, c'est comment obtenir de l'entropie ? Alors, la réponse peut être 42, qui est la réponse à à peu près tout. Il y a aussi la mémoire à accès aléatoire, dont vous avez sûrement entendu parler. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de la Random Only Memory, ou, quatrième option, un générateur de nombres aléatoires dans le hardware. Donc, je n'avais pas la réponse, ma licorne n'avait pas la réponse, et donc j'ai demandé à l'Internet, j'ai demandé à Twitter, j'ai fait un sondage pour que tous les gens qui s'y connaissent en sécurité puissent me donner leur opinion, et j'ai regardé les réponses. Alors, 42 était la réponse la plus populaire, mais les gens préféraient, d'autres préféraient un générateur d'hommes aléatoires, d'autres préféraient la mémoire accélératoire, et personne n'avait jamais entendu parler de Random Only Memory, parce que ce n'est pas quelque chose qui existe. Donc, comment ça marche ? En pratique. Une des choses que m'a-t-il regardé, c'était, il a pris quatre périphériques existants, le premier était à Nexus 5 de chez Google, qui est un périphérique sur lequel beaucoup de mes étudiants ont travaillé. il y avait trois autres types d'équipements que j'ai listés ici, parce qu'on a des informations de debug des symboles pour travailler là-dessus. Donc, on n'a pas forcément d'informations très complètes, on a peut-être juste quelques strings, mais c'est mieux que rien. Et donc, dans ces quatre devices, il a déjà pu trouver deux variantes. Les deux premiers ont un générateur de nombre qui est inlineé, et pas de cache. La deuxième variante, certains ont un cache, et d'autres ont des fixes dans le software pour changer ce générateur aléatoire dans une autre fonction. Alors, à quoi ça ressemble en pratique ? Donc, ça marche comme ça aussi pour la variante numéro 3 avec le générateur aléatoire. Donc, d'abord, ça vérifie si le générateur aléatoire est disponible. S'il est disponible, on regarde, est-ce qu'il a un nouveau nombre à nous donner ? Alors, on fait un appel au watchdog avant, parce que la génération de nombre aléatoire peut prendre un moment. Donc, on ne veut pas que le watchdog s'active et nous interrompe pendant qu'on attend pour un nouveau nombre. Donc, c'est un algorithme très simple, juste on bloque jusqu'à recevoir un nouveau nombre aléatoire. Donc, on ne sait pas vraiment d'où viennent ces nombres, ils sont un peu magiques. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche globalement. Le générateur de nombres pseudo-aléatoire est bien plus intéressant parce que lui prend plusieurs valeurs disponibles au système. Par exemple, on prend l'horloge Bluetooth qui est partagée pour la communication entre plusieurs membres de la communication Bluetooth. on prend aussi une horloge qui est utilisée par le système qui fait tourner la puce et d'autres valeurs qui sont dans des buffers ici et là. Et on passe ça globalement à CRC32 pour obtenir juste 4 octets et on dit qu'il y a assez d'entropie dans ces 7 éléments pour générer un nombre aléatoire. Donc les deux variantes, que ce soit le générateur aléatoire ou le générateur pseudo-aléatoire, les deux ont à peu près la même API. Une chose qui est intéressante quand même, c'est que le générateur pseudo-aléatoire a besoin d'être initialisé mais c'est à peu près la seule différence. Alors, ça, ça peut avoir l'air bizarre et ce n'est pas quelque chose qu'on aime bien voir parce que les entrées qu'on a là-dedans peuvent être prédictibles. Utiliser des horloges, c'est très facile à prédire et CRC32, ce n'est pas forcément quelque chose de très robuste. Donc on a fait quelques mesures. Donc vous avez ici des histogrammes et chacun de ces histogrammes a des valeurs de 0 à 255. Donc pour l'horloge Bluetooth, c'est juste un octet parmi les quatre et on peut voir que les valeurs basses sont beaucoup plus fréquentes. La seule chose qui est vraiment l'air aléatoire là-dedans, c'est ce qu'il y a dans l'histogramme H en bas à droite qui est la dernière valeur aléatoire. Donc c'est l'entropie, la seule entropie au final que le PRMG, le générateur pseudo-aléatoire, obtiendrait. Et donc ça, c'était la fin de son mémoire et on a signalé ça à Broadcom. Et donc on a demandé à Mitra de nous donner une CVE et on a obtenu ce numéro de CVE et puis on l'a envoyé à Broadcom et Cybrus et leurs clients parce que Broadcom peut mettre très longtemps, des semaines, à répondre et ils ne fournissent pas forcément les CVE, ils ne fournissent pas forcément d'identification du bug. Donc si moi, je ne fais pas l'effort de demander une CVE, je n'ai aucun moyen de suivre l'évolution de cette vulnérabilité. Alors c'est un peu bizarre pour les clients de Broadcom parce qu'ils pourraient s'attendre à ce que Broadcom fournissent une CVE, mais non. Donc, on a fait une responsable disclosure, on a donné, on a signalé le bug de façon responsable à Broadcom en demandant pourquoi est-ce que vous avez introduit ce générateur pseudo-aléatoire alors que vous avez un générateur aléatoire qui marche bien. Et la réponse a été « Mais pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser ça ? » Et ça donne un peu un dialogue de sourd dans lequel tout le monde dit « Ouais, il y a eu un problème, mais personne ne peut dire quel est le problème. » Et au final, Broadcom a fini par conclure « Non, on n'utilise jamais le générateur pseudo-aléatoire, il n'y a pas de problème. Le PRNG n'est pas utilisé, il n'y a rien à voir. Et donc pour Mathieu Taylor, c'était la fin de son mémoire de master et donc ça a été la conclusion. Voilà, c'est la fin. C'était la fin seulement en termes de « Tout va bien, tout le monde est heureux, tout est sécurisé, il n'y a aucun problème nulle part. » Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'un de mes autres étudiants va pouvoir prendre beaucoup de temps pour vous expliquer l'exécution de code à distance. Sauf que ça, c'est qu'une partie de la vérité, ce n'est pas vraiment la fin. parce que, bien sûr, j'ai regardé ce qui se passait dans d'autres équipements. Parce que dans ces autres équipements, s'il y a ce PRNG sur lequel le système peut se rabattre dans certains cas, et le code peut changer avec le temps. Donc, il y a sûrement d'autres choses à trouver intéressantes. Et on a aussi décidé de faire des mesures sur le générateur aléatoire en hardware. Et en utilisant la suite de tests « Die Harder », c'est une suite de tests qui a besoin d'extraire un JDAOctet de données. Donc, on a pris ce device et il n'est pas vraiment rapide pour extraire autant de données. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, d'abord, il faut essayer de trouver un gros espace vide en mémoire dans la puce. Alors, ça dépend des puces. Il y en a qui ont de plus ou moins grosses régions utilisables. Et puis, il faut faire attention parce que ce n'est pas parce qu'une région en mémoire est marquée comme « Free ». Ça veut juste dire qu'elle n'est pas utilisée à l'heure actuelle par un autre processus, mais ça peut changer. Donc, je faisais des tests uniquement sur 5000 bytes, enfin 5000 en hexabécimal. Et j'ai aussi désactivé la fonction originale RBG RAND. J'ai désactivé le gestionnaire d'événements HCI pour qu'il n'y ait pas de polling possible pour que rien ne puisse m'interrompre. que je n'ai pas pas de polling pour les données mais j'ai enregistré un octet de test à 0x42 qui me permet de vérifier si quelque chose d'autre écrivait sur cette zone en mémoire. Donc, désactiver le gestionnaire HCI, c'était important parce que dans certains de mes devices, j'étais interrompu tout le temps. et il a aussi fallu corriger un bug dans certains de ses devices, notamment le Nexus 6P, l'iPhone 7. LaunchRam avait un bug qui causait des écritures sur cette zone de mémoire. Donc, j'ai pu extraire quelques octets depuis ces puces et puis, c'est juste des données aléatoires donc on s'en fout. J'ai mis ça sur Google Cloud et ça m'a déconnecté de Google Cloud ce qui était un petit peu bizarre. Ce n'est pas quelque chose que je fais d'habitude d'uploader beaucoup de données là-bas. Donc, Philippe m'a dit la prochaine fois que j'uploade ça, je ne vais pas l'appeler randomdata.bin, je vais peut-être l'appeler encryptedbackup.bin. La raison pour laquelle il y a autant de données pour le Nexus 5, c'est parce que j'ai pu faire un gros backup de ces données. donc les données qu'on a à 2,7 gigaoctets pour le Nexus 5 et parfois juste à 1,2 gigaoctets pour certaines bandes d'évaluation et donc les tests de Die Harder ont été passés avec succès, pas de problème. La raison pour laquelle il y a moins de données dans certaines de ces puces, c'est que ce sont des puces qui sont beaucoup plus lentes ou qui ont beaucoup moins de mémoire. Par exemple, sur l'iMac de 2009, c'était le cas. Ou sur le Samsung Galaxy S10 ou sur l'iPhone 11, c'était difficile. Il fallait écrire du Bluetooth à la main puisque les outils que j'utilise ne supportaient pas ces puces-là. Donc il fallait que j'écris vraiment les octets un par un. mais mes tests ont quand même montré que ça appelait correctement le générateur de d'ombre aléatoire dans le hardware. On peut vérifier physiquement que le générateur aléatoire hardware change quand une nouvelle valeur est requise pour le protocole Bluetooth. Donc je n'ai pas collecté de données mais j'ai quand même quelque chose qui me dit que ça utilise le générateur aléatoire en hardware. Alors, c'est bien ça mais le firmware c'est juste un binaire et trouver les variantes ou trouver ce qui change d'une puce à l'autre c'est très difficile parce qu'à chaque fois que vous faites une erreur en essayant de trouver le code Assembler ou si vous trouvez la mauvaise instruction chacune de ces erreurs crée une erreur dans le graphe qui représente le code et si votre désassembleur est un peu plus agressif comme Amnesia par exemple vous aurez des choses qui ne sont pas forcément utilisables si vous utilisez AIDA 6.8 ou si vous utilisez Gaidra vous avez des compilations un peu agressives ça trouve des instructions ARM un peu trop facilement mais ça crée trop de faux positifs donc un de mes étudiants a essayé un autre outil qui n'essaie pas de désassembler qui fait des diff directement au niveau binaire ce sera disponible bientôt mais je n'ai pas pu utiliser ça non plus puisque si vous avez des options de compilation différentes et ça c'est quelque chose qui peut arriver si vous avez des versions de firmware qui ont été compilées à des moments différents avec des compilateurs probablement différents au fil du temps vous aurez des builds différents même si le code Assembler aurait pu être le même donc ça rend les choses difficiles quand on cherche les différentes variantes de firmware donc la première variante qu'on peut identifier c'est celle qu'il y a dans l'IMAC de 2009 et dans un dongle USB de chez Asus dans cette variante c'est bizarre parce que ça se base uniquement sur la clock qui s'incrémente avec le temps et c'est tout donc ce générateur pseudo-aléatoire est vraiment très mauvais mais je n'ai pas l'impression que ce soit utilisé dans des périphériques plus modernes donc il y a beaucoup de chips des variantes 2 et 3 donc c'est le générateur pseudo-aléatoire pardon que je vous ai montré tout à l'heure une chose qui change c'est l'adresse à laquelle est mappé le registre du générateur de nombre aléatoire hardware donc ça ça a changé avec le temps avec les versions mais les données qui sont dans le firmware qui est compilé pour le chip ne nous indiquent pas forcément où est réellement le registre et il y a aussi la variante numéro 5 la variante numéro 5 celle qu'on peut trouver dans l'iPhone 11 mais aussi dans l'iPhone 8 X et XR je n'ai pas pu je ne sais pas cette variante-là sur l'iPhone XS on le trouve aussi sur les Samsung Galaxy S10 et S20 et donc ces variantes sont une réécriture complète de la librairie de génération pseudo-aléatoire ça utilise un cache asynchrone mais cette librairie est toujours utilisée de la même façon donc ça utilise toujours les appels que je vais vous montrer tout à l'heure dans le graphe d'appel et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont déplacé le générateur de nombre pseudo-aléatoire d'un générateur de nombre aléatoire en hardware pardon alors c'est toujours difficile de déchiffrer ça parce que c'est toujours difficile de traiter ce qu'ils ont dans un format mais il semblerait que dans ces versions ils aient carrément désactivé le générateur de nombre pseudo-aléatoire en software et donc ça veut dire que s'il y a un problème avec le générateur aléatoire hardware il n'y a pas d'alternative alors j'ai fait l'impasse sur la variante numéro 4 et dans la variante numéro 4 ils ont oublié d'inclure un générateur de nombre aléatoire oups donc c'est pour ça que je l'ai appelé la variante numéro 4 ça rappelle un peu le bug des nombres aléatoires sur Debian qui a donné lieu à cet excellent XKCD donc si on regarde sur ce périphérique que je n'ai pas nommé qui utilise la variante 4 on a un système qui ressemble à la variante numéro 2 c'est-à-dire qu'on a la valeur aléatoire précédente on a deux clocks et on a deux entrées qui sont basées sur des signaux donc la clock vous pouvez voir c'est une mesure que j'ai faite sur 15 minutes on peut regarder la clock bluetooth et la clock hardware la clock hardware commence à FFFFFF et converge vers zéro la clock bluetooth elle s'incrémente alors elles sont corrélées mais elles sont elles peuvent être reset à des moments différents donc il faut quand même pour un attaqueur quelqu'un qui s'attaque à cette crypto à ce générateur à toi pouvoir deviner la clock hardware du système si on arrive à crasher à distance la puce bluetooth la clock sera remise à FFFFFF donc ça c'est triste parce que ça veut dire qu'une attaque qui peut juste crasher la machine à état de la puce bluetooth qui n'est pas un bug d'accès à mémoire qui n'est pas un bug d'exécution à distance juste un bug qui crashe et déjà un bug qui permet de diminuer l'entropie du générateur sous-oléatoire donc on a aussi des entrées qui viennent des processeurs de signaux on a ici donc DCFHout qu'on peut graffer en tant qu'histogramme au fil du temps donc vous pouvez voir l'histogramme à gauche et à droite vous pouvez voir ce à quoi ça ressemble au fil du temps et c'est pas parfaitement lisse mais on peut voir qu'il y a un pattern qui se répète clairement avec le temps donc c'est certainement pas une entrée qui a l'air très aléatoire et on a deux autres entrées la première c'est RxInitAngle vous pouvez voir l'histogramme à gauche et le deuxième c'est HSCStatus donc le premier c'était une mesure où la valeur changeait tout le temps et l'autre c'était essentiellement zéro et quelquefois une autre valeur ce que ça veut dire c'est que ces deux générations ne sont pas aléatoires on peut voir à gauche que par exemple zéro est beaucoup moins présent donc comme ces entrées ne sont pas aléatoires ça peut rendre la tâche beaucoup plus facile pour quelqu'un qui veut essayer de deviner le prochain nombre aléatoire alors la question qui se pose après c'est pourquoi est-ce qu'on a arrêté de faire cette recherche après 17 plus différentes tout simplement parce que 17 est le nombre le plus aléatoire vous vérifiez sur internet il y a plein d'études qui montre que 17 est bien le nombre le plus aléatoire et c'était aussi un des 17 est le plus random number c'était la devise d'un easter egg il y a quelques années et donc quelque chose d'intéressant s'est passé c'est qu'un des clients de Broadcom a été devenu un petit peu nerveux et a dit est-ce que je peux demander à Qualcomm parce que peut-être aussi que leur plus à eux ont ce genre de problème alors moi je lui dis vous pouvez leur dire nous on n'a pas fait de test on n'en sait rien ils ne vont probablement pas nous le dire s'ils ont des bugs comme ça je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils vous le diraient non plus s'ils ont des bugs comme ça mais bien sûr vous pouvez leur demander s'il y a cette boîte noire magique qui génère des nombres aléatoires à si elle est cassée ou pas donc ils ont demandé ils nous ont donné quelques réponses que je ne peux pas montrer ici et ensuite ils ont donné une autre réponse que je peux montrer ici la réponse est qu'ils n'ont pas trouvé d'indication que leurs implémentations du Bluetooth avaient des problèmes similaires pour leurs générateurs de nombres pseudo aléatoires donc ils disent pour nous on pense que notre générateur aléatoire est parfaitement sécurisé mais ça c'est quelque chose que on ne saurait pas à moins de faire des mesures comme ça donc est-ce que c'est vraiment sûr ? allez savoir alors c'est quoi l'impact de tout ça ? donc il y a 5 variantes et dans toutes ces variantes la fonction rbgrand est appelée de la même façon ça, ça veut dire qu'il y a une variante dans laquelle pardon n'est pas appelée de la même façon je crois dans une des variantes cette fonction rbgrand cette fonction est frappée dans une fonction sha-gets-128b-rand donc qui extrait 16 octets et donc ça appelle rbgrand et ça met ces octets dans un h-shape et ça, ça le fait dans une boucle ce qui est assez prédictible en termes de timing puisque les appels à rbgrand vont être faits de façon consécutive et ce qu'on a pu voir c'est que les valeurs ont tendance à être similaires au fil du temps donc il est très probable que la même valeur est utilisée à chacun des rounds donc on a une autre variante ulp underscore round ça c'est pour ultra low power très basse consommation électrique et donc ça, ça appelle juste rbgrand et ça vous donne directement l'état de la valeur précédente comme valeur de retour des valeurs aléatoires générées précédemment donc ça c'est utilisé pour générer les IV les vecteurs d'initialisation de la crypto ce qui veut dire que les nombres aléatoires sont directement transmis à des paires sur les ondes donc si on fait une attaque de man in the middle d'homme du milieu entre deux périphériques normalement ce protocole empêche ce genre d'attaque par avoir une promesse, un commitment en anglais sur un nom aléatoire qui est ensuite révélé donc ça ça permet de dire moi je promets que j'ai la clé pour un coffre je vous donne le coffre et je m'engage à quelque chose mais je ne vous dis pas quoi et plus tard je divulgue ce que j'avais ça c'est une propriété qui garantit l'absence d'intérêt mais uniquement si les nombres aléatoires utilisés par les paires ne peuvent pas être prédits si l'attaquant au milieu peut prédire les nombres aléatoires il peut aussi, il peut honorer cette promesse sans avoir besoin de connaître le nombre secret du périphérique B ici donc j'ai regardé ce qui se passe dans Android alors ils ont eu une bonne idée si la puce Bluetooth respecte FIPS ça veut dire si la puce Bluetooth respecte la norme FIPS ça veut dire que la puce sur ce périphérique Android est une source de nombre aléatoire qui est sûre donc c'est très bien d'utiliser ça pour le reste du système puisque c'est certifié et Android fonctionne sur beaucoup de périphériques et vous ne savez pas, si vous faites un Android sur un périphérique pas cher peut-être qu'il n'y a pas de générateur aléatoire qui vient si on a un générateur Bluetooth qui est certifié FIPS autant utiliser ça comme source de nombre aléatoire et ce que vous pouvez voir dans cette trace Wireshark c'est que la fonction LERAND qui appelle le générateur aléatoire Evagironde directement est appelée 4 fois de suite et encore 2 fois après donc ça, ça génère une clé elliptique privée puis publique et la deuxième série ici est envoyée elle directement sur les ondes vous pouvez regarder ça directement dans le code Android aujourd'hui ce que ça veut dire ici c'est que si vous avez un générateur aléatoire qui est cassé les clés privées qui sont initialisées directement par ce générateur aléatoire vont être publiées sans qu'il n'y ait même d'attaque manie de middle active simplement le fait de pouvoir observer les autres normes qui sont envoyées sur les ondes ça permet de deviner l'état précédent du générateur aléatoire et donc de deviner les clés qui ont été générées localement sur le périphérique donc la question est est-ce que ça, ça va être patché ? alors j'ai volontairement pas donné le nom de ce périphérique puisque celui-là n'a pas été... ça fait moins de 90 jours que j'ai signalé ce bug mais le problème c'est que ni Broadcom ni leurs clients ne peuvent nous donner le patch en avance ils vont même pas nous donner le binaire ou quoi que ce soit donc moi je vais régulièrement sur les sites des fournisseurs de matériel et je regarde est-ce qu'il y a une mise à jour qui adresse la CVE que j'ai eu sur Mitre et si oui je peux me dire ok peut-être que je peux reverse engineer le patch mais s'il n'y a pas le numéro de la CVE que j'ai eu attribué à ça ça veut probablement dire qu'ils n'ont pas corrigé le problème donc je vais pas faire une... je vais pas aller regarder les mises à jour tous les mois de tous les périphériques parce que c'est énormément de travail de faire du reverse engineer pour tout je vais juste attendre qu'une mise à jour soit publiée qui annonce officiellement une correction de ce bug donc ça fait plus de 90 jours que j'ai annoncé ça ça fait même... et je me suis dit même attendre deux semaines de plus ne changera pas grand-chose à ça on va attendre de voir comment ça va se passer mais personnellement je ne pense pas qu'il y aura un patch à temps donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ça ? d'abord ne pas faire confiance à un générateur de nombre aléatoire embarqué c'est peut-être simplement un mauvais générateur pseudo aléatoire qui ne passe pas avec succès les tests statistiques la sortie... si on regarde la sortie d'un nombre... d'un générateur de nombre aléatoire peut-être qu'on peut se rendre compte que c'est pas sûr même si c'était garanti comme étant sûr et quelque chose d'intéressant aussi c'est de voir chez Broadcom à quel point ce firmware a plus de 10 ans et que chaque version a des bugs différents et qu'il faut être capable de comprendre chacun de ces bugs pour pouvoir extraire les données de ce sujet donc c'est quelque chose d'intéressant dans ce projet beaucoup de travail intéressant et donc maintenant il faut que je remercie bien sûr Matt et Dealer pour avoir survécu à son mémoire avec moi et à Félix qui s'est occupé de toutes ces choses en crypto que moi je ne comprends pas merci aussi à Mathias, mon boss qui m'a permis d'acheter un smartphone et un autre smartphone et un autre smartphone et encore un autre smartphone merci aussi à Jacob qui a rendu possible le fait d'utiliser des périphériques comme ça à distance et merci aussi aux gens qui ont relu notre publication à la dernière minute merci à Mathias et Maximilian puisque bien sûr les papiers sont toujours publiés à la dernière minute et donc merci à eux pour leur relecture rapide c'est ainsi c'est tout pour ma présentation vous pouvez poser des questions il y a un pad et je crois aussi IRC et je vais répondre aux questions dès que je les aurai alors juste une minute est-ce que vous voyez maintenant en grand ? j'espère alors les questions la première question oui vous pouvez uniquement m'entendre sur le live stream c'est pas grave je peux déjà lire les questions donc pas de soucis ok alors je peux entendre les questions et les gens qui me parlent sur le mumble mais vous ne pouvez pas m'entendre sur le mumble mais vous pouvez m'entendre sur le live stream et si vous avez des questions pour l'ESTA vous pouvez les poser sur di.c3voc.de fahrplan alors la première question est-ce qu'on peut accéder au CPU principal à partir d'un exploit dans la puce Bluetooth ? la réponse c'est compliqué c'est difficile de donner une réponse complète donc les gens demandent est-ce qu'il y a un exploit qui permet de passer de la puce Bluetooth à l'OS globalement ? alors d'abord beaucoup de drivers et notamment les plus intéressants depuis l'iPhone XS et l'iPhone 11 sur ces périphériques la puce Bluetooth est attachée en PCI Express donc c'est quelque chose d'intéressant donc les gens demandent aussi combien d'entropies il y a et bien non c'est pas vraiment aléatoire on a juste la clock on a peut-être un octet d'aléatoire réellement mais on ne peut même pas c'est même pas dit que l'intégralité de cet octet soit utilisée donc c'est clairement un niveau d'entropie qui est dans la zone qu'on peut bruit de forcer Autre question, comment est-ce que j'ai pu accéder à la stack Bluetooth sur un iPhone ? bah par jailbreak Eternal Blue marche très bien par exemple ici j'ai cet iPhone 6 sur l'iPhone 6 avec iOS 12 et aussi iOS 13 on peut juste utiliser Eternal Blue et jailbreaker le téléphone et ça permet d'accéder du coup à la puce Bluetooth directement et euh... non 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 internal blue ah pardon internal blue pas eternal blue internal blue pas eternal blue est-ce que ça a quelque chose à voir avec les applications de tracking pour le Covid-19, le coronavirus qui utilisent le Bluetooth de paire à paire ? alors non on n'a rien à l'heure actuelle ça serait cool de trouver des attaques là-dessus mais à l'heure actuelle si on publiait un exploit là-dessus ce serait pas génial parce que le bug n'est pas corrigé à temps et il y a des enjeux importants quand même donc pour l'instant on se contente de publier nos mesures, les mesures qu'on a prises alors la question suivante combien d'argent pourrait être économisé par les fabricants s'ils ne se contentaient s'ils n'incluent pas un générateur nombre aléatoire de qualité ? donc la réponse c'est ils n'ont pas le choix en fait c'est requis d'avoir un généreur nombre aléatoire correct alors il est possible que sur les smartphones dans lesquels il n'y a pas un générateur nombre aléatoire de qualité c'est possible qu'il y en ait un mais que simplement il ne soit pas utilisé je ne pense pas qu'il y ait de fabricants qui activement décident de ne pas mettre de généreur nombre aléatoire par économie d'argent est-ce qu'on peut faire des tests statistiques plus précis ? alors Die Harder est déjà une très très bonne suite de tests statistiques le problème est simplement que si vous avez un nombre un générateur de nombre pseudo aléatoire et que vous ne connaissez pas les entrées la sortie aura l'air très aléatoire mais ça ne veut pas dire que le générateur lui-même est aléatoire et si les entrées sont prévisibles toute la sécurité s'écroule pourquoi avoir publié dans cette conférence et pourquoi est-ce qu'on n'a pas publié sur Archive ou quelque chose ? parce qu'on inclut les modèles de téléphones donc ouais la prochaine question est très bon travail et qu'est-ce que la licorne pense de tout ça ? alors la licorne est à nouveau sur le stream et vous dit bonjour à tous ok, prochaine question alors comment est-ce qu'ils pourraient corriger le générateur de nombre pseudo aléatoire en utilisant les autres sources disponibles ? alors je ne sais pas et c'est ça qui est difficile et c'est pour ça que je leur ai demandé comment est-ce que vous allez corriger ça ? et ils ont juste répondu on va le faire, on va corriger ça à temps et ça c'est un problème récurrent en matière de patching et c'est un vrai problème parce que je ne sais pas quand ni comment ce problème pourrait être corrigé j'en ai pas la moindre idée donc est-ce que je peux expliquer est-ce que je peux expliquer ce que c'est la randomly memory alors c'est simplement une blague Yann va donner la prochaine présentation, la prochaine conférence et j'ai dit bon il n'y a pas de générateur de nombre aléatoire dans le hardware et je lui ai demandé qu'est-ce que tu penses qu'ils vont utiliser à la place et j'ai répondu juste comme blague peut-être la random access memory, la RAM, mémoire accélératoire peut-être que non, peut-être qu'il y a une random memory comme la ROM, la mémoire morte c'était juste une blague à propos de où est-ce qu'ils pourraient trouver une source d'entropie qu'ils pourraient utiliser une autre question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des enregistrements DNS SPF à jour sur le domaine Bluetooth.Lol Bluetooth.Lol pardon honnêtement je ne sais pas, j'ai juste il n'y a rien de configuré correctement sur ce domaine, je suis désolé je mets juste des trucs dessus et donc dernière question, pourquoi est-ce que la licorne a une antenne sur sa corne ? alors c'est la controverse éternelle, est-ce qu'un chapeau en papier d'alu vous prévient les radiations et les empêche d'atteindre votre cerveau ou est-ce qu'au contraire ça les concentre dans votre cerveau ? en l'occurrence ici je pense juste que c'est plutôt stylé d'avoir ce chapeau comme ça donc voilà, c'est sympa là vous pouvez sûrement mieux le voir sous cet angle là c'est un magnifique chapeau en papier d'alu que mon ami a fait pour ma licorne ok, je pense que c'est à tout pour les questions ok, super, et bien s'il n'y a plus de questions à moins que quelqu'un me pose des questions sur Mumble maintenant sinon on peut arrêter ici et rendre la main à Yann merci